Et salut à tous les amis, c'est DreizX, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de cette carrière joueur avec Léon Vega. Je vous invite juste avant de commencer cette vidéo à vous abonner avec la cloche des notifications. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font et bienvenue à vous sur la chaîne YouTube. Je rappelle qu'on vise les 5000 abonnés avant la fin de cette année 2023. Également n'oubliez pas de liker cette vidéo si on pourrait faire les 30 pouces bleus en moins de 24 heures. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et en plus de ça, on a bientôt fini cette première saison avec Léon Vega. Donc profitez-en pour bombarder la barre des pouces bleus. Et sur ce mois, je vous dis bon visonnage. On commencera très très fort ce match dès le début de la vidéo contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Je rappelle qu'on a gagné les 8ème contre Dortmund et là on viendra du coup jouer les quarts de finale contre le Barça. Ça va être très compliqué. Peut-être une action là-dessus avec le but dès le début après 25 minutes de jeu qui va nous faire énormément de bien. L'action a été très très bien jouée. 60 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'instant. Et attention, Barça qui peuvent contre-attaquer là-dessus. Ça va jouer très très vite avec le FC Barcelone. Je veux dire sur le côté gauche et derrière, ils vont pouvoir centrer. Regardez l'espace au second poteau. Et derrière, le but de la tête qui a été magnifiquement bien joué. Et le Barça qui vont revenir au score égalisé à la 63ème minute. 90ème minute de jeu quasiment. On n'a pas réussi à trouver d'autres solutions. Il faut à tout près aller chercher ce 2ème but à la 91ème. Le ballon qui va être redemandé. Pourquoi pas là-dessus le centre. Ou sinon on va décider d'y aller tout seul derrière le dribble. Et finalement, la frappe, on n'a pas eu le temps de tirer. C'était la dernière action du match. Et on finira cette rencontre sur un 1 partout. Le match retour. On se retrouve à la 7ème minute de jeu. Toujours 1-1 pour l'instant. Et pourquoi pas aller chercher le premier but de cette rencontre. Après seulement 9 minutes de jeu. Le joueur qui va tirer. Et derrière, il aura pris trop de temps. Malheureusement, il voulait se remettre sur son pied gauche. Ça nous a fait perdre beaucoup trop de temps là-dessus. Maintenant, on se retrouve à l'autre côté. Donc forcément, on est à la 77ème minute. Et le but pour le Barça. Qui sera évidemment refusé pour un hors-jeu. On restera sur un 1 partout. Pour l'instant, on est toujours 0-0 pour ce match. Là, on peut revoir de l'action avec le hors-jeu. Mais ouais, il est totalement hors-jeu. Donc là, c'est clairement normal. Et attention, on ne peut pas se prendre un but à la fin de ce match. Ça serait très, très bête d'aller jusqu'en quart. Et ensuite, de perdre à la 90ème minute. Finalement, ça partira en prolongation. Il faudra attendre la centième minute. Pour espérer peut-être un but des deux côtés. Le Barça, pour l'instant, court la possession. Qui va faire une passe. Ça va passer très, très bien en 1-2. Et derrière, le ballon qui va être redonné. Pour finalement envoyer ce ballon. Avec Gavi, qui va marquer le premier but de cette rencontre. à la 102ème minute. Une action qui a été très, très bien jouée. Il va falloir être obligé de marquer. Sinon, on sera disqualifié. Et en plus de ça, là, c'est la prolongation. Il y a le temps qui a été rajouté. Et derrière, le tir de Nessiri. Qui viendra sauver cette rencontre. À la 106ème minute. En toute fin de match. Pour égaliser et peut-être aller chercher les tirs au but. La fin de ce match qui va être sifflé pour l'instant et les tirs au but. qui vont être joués. Je vous laisse avec les petits tirs au but. Sans trembler, c'est propre. Oui, bien joué. Parfaitement exécuté. La pression est maintenant sur l'autre équipe. Et oui, tir au but transformé. Très bien tiré. Rien à dire. Et voilà, parfaitement frappé. Et oui, ça paraît même facile. Et le gardien repousse ce pénalty. Oui, mon petit, très bon arrêt. Et voilà, ça rentre, c'est au fond. Bien concentré, c'est tiré comme il fallait. Et voilà, c'est au fond. Il n'a pas tremblé. C'est l'instant décisif maintenant. C'est là qu'il faut réussir. Oui, il s'est parfaitement tiré. Il a fait son devoir. Il peut regagner le rang central. Le frappeur a le destin de son équipe. S'il rate, c'est fini. Et oui, c'est dedans. Et une bonne chose de faite. Il n'y a plus de calcul. Si le tir au but est transformé, s'il gagne. Le gardien qui va faire ses très, très bel arrêt. Et derrière, il va falloir marquer ce but. Ça va être réussi. C'est magnifique. Le gardien, pour l'instant, qui est juste exceptionnel. Allez le gardien, allez le gardien. Il va falloir arrêter cette frappe. Malheureusement, ça ne sera pas pour l'instant. Et le gardien qui peut marquer le but de la victoire là-dessus, qui va tirer et qui va offrir peut-être la victoire à l'équipe là-dessus s'il fait cet arrêt, s'il fait cet arrêt, il sait qu'il qualifie son équipe. Le tir de Cancelo et derrière, la très belle parade pour permettre à l'équipe de se qualifier en demi-finale. C'est l'Euro l'élu avec cette parade phénoménale pour la qualif. match de Ligue 1. On se retrouve à la 33ème journée. On est bientôt à la fin de cette saison. Et oui, les amis, et pour l'instant, si je ne me trompe pas, on est 5ème au classement. En ce moment, on tourne entre 5ème et 6ème. Et malheureusement, ce match qui va commencer très très mal avec une grosse frappe de Nabil Fekir qui viendra chercher la Lucane et marquer le premier but de cette rencontre. Derrière, on se retrouvera à la 79ème minute de jeu. Il y aura toujours 1-0 pour le Real Betis qui, pour l'instant, ont la possession mais on peut espérer une contre-attaque là-dessus. J'étais un peu en jeu. Je vais essayer de me replacer sur le côté droit. Essayer de proposer des solutions où il faut à tout prix marquer. Et derrière, la faute, évidemment, qui sera sifflée. Normalement, c'est un carton jaune là-dessus. Le coup franc qui va être donné derrière la passe qui va être demandé. On peut tenter un centre là-dessus. Le centre qui a été tenté mais ballon contré. Le ballon qui va être récupéré. Qu'est-ce qu'on va faire ? Puisqu'on va décider d'y aller tout seul. On va finalement donner cette balle derrière récupérer ce ballon et puis finalement la frappe qui sera cadrée mais pas assez précise pour tromper le gardien en tout cas pour l'instant. Leur gardien qui sauve le match. On va revoir la parade. Elle était magnifique la parade. Franchement, rien à dire. C'est dommage qu'on n'a pas pu s'enrouler cette frappe. Je pense qu'on aurait pu faire un petit effet. Et derrière, le Real Betis on se retrouve à la 94ème minute. La fin du match qui sera sifflée et une défaite 1-0. De retour en Ligue des Champions ça va être une très très grosse rencontre vu qu'on jouera contre Newcastle en demi-finale. D'ailleurs qu'on faille faire une très très belle action là-dessus. Le beau dégagement du gardien et la balle qui va être encore une fois récupérée par Newcastle pour l'instant qui ont la possession qui vont tenter une frappe à la 23ème minute. Encore une fois une parade du gardien. Le ballon nouvelle fois qui va être récupéré et cette fois-ci le gardien qui ne peut pas tout faire et Newcastle qui vont marquer très très tôt dans ce match. Premier but du match cette demi-finale est lancée. il y a le côté technique vous voyez il y a aussi le côté intelligence le côté précision le côté surprise il y a tout dans ce but. très clairement à Newcastle qui sont allés chercher ce but ils sont allés le chercher ils voulaient vraiment marquer derrière on se retrouve à la 31ème minute avec ce ballon qui va être redonné on va essayer de retourner dans la surface pour demander une balle le ballon qui va réussir à être récupéré et derrière le petit tir enroulé pied gauche pour revenir au score à la 34ème minute. 76ème minute de jeu attention on va pas se prendre une contre-attaque par Newcastle pour l'instant qui joue très très bien leur contre-attaque qui vont pouvoir centrer derrière le centre le ballon qui va réussir à être récupéré on a eu beaucoup de réussite là-dessus il faut à tout prix ne pas perdre cette balle surtout là on peut derrière nous aussi contre-attaquer le ballon qui va être demandé dans les pieds on va décider d'y aller tout seul regarder la vitesse on peut donner ce ballon dans la surface on va finalement le donner pour permettre à l'équipe de marquer ce 2ème but. Dans les dernières minutes le désespoir d'un côté évidemment mais de l'autre c'est l'extase c'est ça la magie du football en une seconde toutes vos émotions ne peuvent s'inverser quelle magnifique publicité pour le football franchement c'est une très très grosse performance qu'on est en train de faire contre Newcastle en plus on a très très peu marqué en Ligue des Champions peut-être pourquoi pas aller chercher le doublé là-dessus ça aurait pu être très important de l'enrouler on a pris notre temps mais c'est ça le problème c'est qu'on a pris trop notre temps là-dessus Newcastle qui peut en plus de ça contre-attaquer en fin de match ça peut être très 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 dangereux le ballon qui va être donné le gardien qui n'aura même pas besoin de faire d'effort et la fin du match qui sera gagné 2-1 un but une passe décisive 34ème journée contre Grenade 34 minutes de jeu toujours 0-0 en Ligue 1 pour l'instant on n'y arrive pas du tout en Ligue des Champions on arrive à s'en sortir avec beaucoup de réussite mais en Ligue 1 pour l'instant c'est énormément compliqué et franchement je ne vous mens pas que la 4ème position pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine ça va être quasiment impossible il faut à tout prix gagner ce match et pour l'instant c'est mal parti avec Grenade qui vont contre-attaquer là-dessus le premier tir avec la parade du gardien et derrière le deuxième tir le gardien qui pourra faire 1-0 pour Grenade qu'est-ce que c'est en gras d'être dans les cages moi je n'aurais jamais pu être gardien à cause des actions comme ça tu fais l'arrêt mais tu contrôles mal le ballon derrière c'est le but c'est terrible donc pour l'instant Léon Vega réfléchit pour un transfert sûrement à l'Assimilan Retafe ou à Manchester City donc reste à voir la saison prochaine où partira Léon Vega NSC qui va me donner ce ballon et derrière on va décider d'y aller tout seul avec cette frappe directement pour revenir au score 1 partout quasiment 70 minutes de jeu il nous reste très très peu de temps pour décrocher cette victoire on va attendre on va essayer de profiter des bonnes occasions pour aller chercher pourquoi pas le deuxième but l'appel qui a été fait avec le ballon qui va être redonné on va pouvoir repartir en redemandant 7 balles derrière peut-être pourquoi pas donner 7 balles on va décider d'y aller tout seul cette fois-ci d'aller chercher le doublé tout seul avec le petit enroulé 2-1 énormément de réussite là-dessus et la conduite de balle qui était juste parfaite pour aller marquer ce doublé on a eu raison après bon si on aurait perdu le ballon ça aurait été très très compliqué puisque derrière il y aurait eu toujours un partout c'était une très belle action on viendra finalement gagner cette rencontre 2-1 limite contre Grenade qui nous ont fait très très peur et on viendra prendre les 3 points et donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'arrête la vidéo ici comme ça je vous prépare le prochain épisode où vous aurez les prochains matchs de Ligue des Champions donc vous allez voir si on va réussir à se qualifier en finale de Ligue des Champions ou pas en tout cas si cet épisode vous a plu comme d'habitude partagez-le à vos amis c'est très très important mettez un maximum de commentaires likez et abonnez-vous avec la cloche si vous êtes nouveau je rappelle qu'on vise les 5000 abonnés avant la fin de cette année il manque un peu plus de 300 abonnements donc merci en tout cas à toutes les personnes qui s'abonnent bienvenue à vous sur la chaîne YouTube et sur ce moi je vous dis à la prochaine c'était Dracix ciao